Et salut tout le monde, on se retrouve pour un petit Farther's Frontières, ça fait extrêmement longtemps que je voyais tester ce jeu, et en plus il sort de nouvelles mises à jour, et du coup c'est plaisir, bon, j'espère que ça va, ça fait longtemps, pour moi en tout cas, mais, mais voilà, on repart de bon pied, et, et puis voilà, c'est, on va commencer les vacances, donc il y aura sûrement beaucoup plus de vidéos, on va voir comment on fait ça, mais pour l'instant je voulais vraiment faire ce Farther's Frontières, et du coup on va se lancer là-dedans, du coup on est en version 0.8.3b, on est quand ? On est le 23 juillet, maintenant, je sais pas quand est-ce que je vais sortir la vidéo, parce que moi et les sorties de vidéos, ça fait deux, bon, on fait quoi ? Pionner, explorateur, conquérant, je pense qu'on va faire explorateur, de base je connais absolument pas, alors, j'ai déjà vu la tête du jeu, mais je ne connais pas le jeu globalement, on va aller en explorateur, du coup, sur la base, conquérant, ça peut peut-être être pour un prochain explain, la ville, hop, oh attendez, il y en avait un qui était beau là, on en veut un avec un noir allonge, boosting hill, non, la pierre des proches, allez, taille de la carte, tout ce qu'on aime bien c'est quand c'est grand, paramètres avancés, regardez comment ça se passe là-dessus, il y a peut-être pas mal de modifications qui vont être faites sur la vidéo, parce que j'ai reset ou en PC, parce que j'ai pas mal d'emmerdes en ce moment, mais, mais à voir, donc si vous avez des critiques sur les paramètres, c'est qu'il faut voir, j'espère que cette vidéo se rende mis à 3 p, parce que sinon, c'est chiant. Bon, alors, tout donner en notre possession était inoxorablement réclamé par la couronne et ses impôts, la noblesse se cachait derrière ces murs, heureuse de laisser les pillards mettre un sac, les pourtours de la cité, du coup nous on va se défendre, ce fait aussi que nous décidâmes de partir, mieux aller parcourir l'étendue sauvage à la recherche de terre promise que de mourir de faim dans notre pays natal, moi je veux bien, terre promise, là, après on peut faire n'importe quoi et il n'y a plus de terre promise, le voyage n'était pas facile, le bon nom de nos camarades périr en chauveur, cette contrée sauvage et indomptée nous offre toutefois l'espoir d'un nouveau départ et la chance de devenir les maîtres de notre propre destinée, et puis après on sera des nobles, on se cachera derrière nos murs et on laissera les gens piller, euh, les voisins. En vrai c'est beau, j'aime bien les graphismes comme ça, ça fait très peinture. Les armes lourdes, les armes lourdes aident les soldats à éliminer plus rapidement les ennemis en armure. Ça me blague. Ok ok, bon, bon du coup comme j'ai dit, je connais le jeu, je sais qu'il faut faire une ville. A part ça, j'ai juste vu qu'il était vraiment bien noté, que ça fait longtemps que je voyais les gens y jouer, je trouvais le jeu assez beau, mais je crois qu'au tout début je l'ai trouvé, enfin ça se rend dire que je croyais qu'il est sorti il y a quoi ? Un an ? Et au début j'avais regardé une petite vidéo dessus, mais il était vraiment pas fini, t'avais 4-5 heures de gameplay, et j'étais, bon, 30 balles pour 4-5 heures de gameplay ça fait quand même mal aux fesses. Mais là ils sortent pas mal de mises à jour, et je pense qu'en vrai, c'est le bon temps pour commencer et voir ce que ça donne. Par contre si tu pouvais charger plus vite. Merci. Ok. Hôtel de ville, nous avons terminé d'explorer la région, examiné les terres que nos villageois ont explorées, et choisissez un site de construction prometteur pour votre hôtel de ville. Il est important d'opter pour un emplacement proche des ressources dont vous aurez besoin pour construire une colonie prospère, celle-ci inclut l'argile, le minerai de fer et les ressources potentielles de nourriture. Ok, ok, les touches. A l'aide les touches. Avant, cliquer. Gauche. Pivoter la caméra à gauche. Merci. Centrer la caméra sur le village. J'allais dire espace, mais... Là c'est bon ? Ok. Ok, là on est bon. Oh oh ! Normalement ils me disent, pose c'est espace, mais... Laisse-moi faire pause ! Pourquoi il y a des trois petits traits là ? Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Un puissant. C'est peut-être des ressources. Je ne sais pas trop. Ok, alors... Ok, hôtel de ville, fertilité bonus, bonus d'eau. Où est l'eau ? Là il y a 68%, je ne sais pas trop où est l'eau. Ah, elle est là l'eau. Ok, alors... Minerai à portée... Ok, il n'y a rien. Donc, l'argile a l'air d'être pas mal. Donc il y en a là. Cueillettes repérées... Là on a pas mal... On n'a pas beaucoup de poissons. Ah ouais, mais on n'a pas beaucoup de minerai. Après l'argile n'est pas si loin. Ah, il y a beaucoup de daim. Ah ouais, punaise, ils ne veulent vraiment pas faire de chemin. L'argile a l'air d'être plus important de ce qu'ils disaient, non ? L'argile et les minerais de fer. Là c'est quoi ? C'est des champignons ? Non, c'est des œufs. C'est des œufs ça, non ? Ouais, ouais, c'est des œufs. Ça c'est quoi ? C'est le minerai de fer. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir... Est-ce qu'on pourrait aller plus vite surtout ? Pour se déplacer. Ok, donc là il y a pas mal de trucs. Oh, il y a du minerai là. Il y a minerai, argile, beaucoup de choses à récolter. Oh, on va se mettre là, tous les jours. On a le minerai de fer. Et c'est quoi l'autre truc ? L'argile. Il est où ? Il est où la zone d'argile ? Allez, on va. Après se mettre à côté de l'eau, ça va être un peu bizarre de prospérer à côté de l'eau. Si on se met dans l'eau, on a beaucoup de poissons. La chance. Franchement, je suis chaud de ne pas trop me mettre quand même à côté de l'eau. Ça va être un peu délicat sinon. De se développer. Ici, c'est pas mal, non ? Le minerai de fer est pas si loin, il ne faut pas abuser aussi. On va se mettre là. Là, on a pas mal de trucs. Bonus d'eau, bonus de fertilité. C'est quoi pour rotate ? Rotation de la caméra, non. Je ne peux pas rotate l'hôtel de ville. On ne va pas le rotate alors. C'est une touche que je ne devine pas. Ah. Non, c'est une touche que je ne devine pas. Ok. Voulez-vous remplacer ça ? Oui, s'il te plaît. Tout l'interface qui arrive. Ah, et maintenant, on ne voit plus ce qu'il y a autour. Ok. Hé. Je ne triche pas. Il y a Lola, je le sens. Je ne suis pas un tricheur. Passer de logement. Oh, il y a trop d'infos. Ça, c'est quoi ? Maladie. Ok. Maladie alité. Villageois sur les logements disponibles. Le bonheur des villageois. Pour l'instant, ils sont tous malheureux. Ils n'ont pas. Équivalent en mois de nourriture. Neuf. Ok. Donc, le chiffre, c'est en mois de nourriture. Ça, c'est nos ressources de base. Amélioration auto des bâtiments activés. Ok. Ça, c'est la vitesse. Centrer la caméra sur le village. Il n'y a pas de touche parce que je ne peux pas. Je ne sais pas si je ne sais pas si je pourrais vous faire un let's play à nous. Non, moi, je le connais vraiment bien le jeu. J'y joue en multi. Mais du coup, je le connais vraiment bien le jeu. On va voir si ça peut être intéressant. On verra plus tard. Non, mais ils sont mécontents. Juste construit. Construit du coup. Menu construction. Récolte de ressources. Arbre. Oui. Ok. Qui récolte automatiquement. Je suppose. Ah oui. Je vais faire ça. Ok. Il faut vraiment tous les cibler là. On va péter les arbres autour. Voilà. Du coup, ils se bougent tous les fesses. Je suppose qu'il y aura moyen de faire des zones après. Regardez. Ok. Il fallait faire ça dès le début. Donc, il n'y a pas assez de logements dans votre colonie pour tous les villageois. Construisez plus de gîtes pour prévenir les décès par exposition aux éléments. Je veux bien. Mais pour l'instant, je n'ai pas de poids. Donc, pour l'instant, ils acceptent de tout. Voilà. C'est ça que je veux faire. Ok. Comme ça, ça, c'est parfait. Dégager. Non. Je ne veux pas dégager, moi. Je veux juste récolter. Régition des murs, évidemment. Aplanir le terrain. Non, merci. Sentier. Ça coûte 50. Je suppose que c'est 50 de main d'oeuvre. Et fixer un point d'exploration. Ok. Ok, ok. Donc, tous les bâtiments sont là. Et pour l'instant, on fait notre centre-ville. Est-ce que je peux le mettre en... Réduire, augmenter le nombre de travailleurs affectés. Ah, les 12. Moi, je voulais juste le... Voilà, c'est priorité que je voulais faire. Qu'est-ce qu'il y a ? Construction est prioritaire. Et ils cassent des arbres. Ok. Ok, d'abord, ils abattent l'arbre. Et après, ils récupèrent le bois. Je suppose que c'est quelque chose comme ça. Voilà. Là, par contre, c'est... T'as ramené un chariot à l'hôtel de ville. Mais je sais pas ce que t'as ramené. Je vais vous dire, c'est tout le temps ça, là ? Que j'ai pas assez de logements. Je sais. J'y travaille. Bon, comme vous devez savoir, j'aime pas du tout augmenter la vitesse sur les jeux de gestion. Donc, pour l'instant, on va se balader. Ok, donc ça, c'est le rapport. Proteine. Quantité. Perte par péremption. Importation, exportation. Quantité volée. Ah oui. Faune. Ok. Donc ça, c'est nos stats. Activer les widgets. Je vais plus tuer F2. F3. Ok. Découpes, des bûches. Ok. Et F1, je sais pas ce que c'est. Euh, F2, je sais pas ce que c'est. Et F4. Intéressant. 16 000 d'argile. Oh punaise. Ok, c'est pas infini. Les légumes verts. Je me suis mis sur des légumes. Ils doivent être récultés par des cueilleurs. Ok. Profession. Oh, merde. J'ai ouvert un truc que j'aurais pas dû. Euh, maintien. Maintien auto des professions. Assigne automatiquement les professions s'il y a des postes libres. Ok. Je suis d'accord. Et là, j'ai 4 bâtisseurs. 0, c'est quoi ? Et pour l'instant, on est au printemps. Pour l'instant, ils abattent des arbres. C'est après. Oh, c'est... Ah, punaise. J'allais dire. Je veux juste l'hôtel de ville, putain. Euh, prospérit... Euh, c'est quoi ça ? Besoin des villageois, prospérité et gîtes. Oui. Mobiliser. Profession des villageois. Ok, alors, pour l'instant. Bâtiment, logement. Ok, j'ai le droit. Il faut 10 de bois. Alors. Ici, on a l'hôtel de ville. Est-ce qu'autour de l'hôtel de ville, il faut vraiment que j'apprenne, par contre, à... Confirmer le placement. Modifier. Ah, c'est tab. Tab pour rotate. J'ai jamais vu ce raccourci. Ok. La route est là, je crois. Hop. Soutier. Ou alors, il y a des routes partout. Bon, je ne sais pas. Je pourrais surtout faire un sentier qui fait tout le tour de l'hôtel de ville. Au moins, pas de galère. Et ça ferait notre route principale. Est-ce que si je passe sur un caillou, il... Ok. Là, c'est bon ? Allez, là, ils ont fait un... Merde, attendez. Comment ils ont fait un roux, là ? Bon, on va les laisser. On va dire que, pour l'instant, je ne comprends pas trop. Mais c'est parce qu'il y a cette carriole de merde. Chariot de stockage. Mais casse-toi ! Déplacez le bâtiment. Oui. Là-bas. Oui, mais la route, du coup, elle est... La route est de travers, chef. Je sais. Oui, oui. Oui, oui. La route sera de travers, alors. Il sait juste qu'il n'aime pas cette case. Regardez, attends. Je l'ai pris de là. Je l'ai pris de là, ça fait quand même un... Ok. Ok, ok. Bon, on accepte. Je n'ai pas le choix, de toute façon. Logement. Ah, putain, mais non. C'est juste qu'il y a une case de merde, là. Détruire. Laisse-moi détruire, s'il te plaît. J'ai la flemme. Ça, là. Merde. Pas ça. Non, je veux juste ce bout de route. Pourquoi j'ai fait ça, moi ? Je suis en train de faire n'importe quoi, ça m'énerve déjà. Je veux démolir. Laissez-moi démolir. S'il vous plaît. Dégagez. C'est ça, non ? Bon, on ne pourra pas démolir. On a un bout de route, là, du coup. Fuck. Euh... Fais-je... Ah, c'est pas grave. C'est les risques du métier. Ça me fait vraiment chiant, ouais. Oh, l'enfer. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? J'ai plus envie de construire ici, du coup. Ok. On va faire ça comme ça. Je ne sais pas combien de personnes on peut avoir. Par besoin. Au moins, ça fait un U joli, on va dire. Ok. Alors, pour l'instant, on a... C'est quoi, 3 ? Équivalent à nourriture perdue par péremption. Ah, non, 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 non. Je ne veux pas que ça périt. Chef ! Ah, c'est la... Je me suis conché, ça. C'est vrai qu'il y a ça. Je suis en train de tout péter, ici. On va leur dire de récolter tout ça, là. Les obstacles présents sur ce site doivent être dégagés. Je ne sais pas. Ok. Logement. Ok. Donc, un logement, c'est 4. Il n'y a pas d'histoire de... Il n'y a pas d'histoire d'enfant, etc. Non. Du coup, c'est 4 bruts. Alors, l'attrait est une représentation du désir de vivre dans une zone telle qu'il est ressenti par vos colons. Ainsi, cette mécanique s'applique uniquement au gîte. L'attrait élevé constitue une condition à remplir pour faire passer un gîte au rang suivant. Les foyers de rang supérieur génèrent des revenus par l'impôt. Peuvent accueillir plus d'occupants et sont aussi nécessaires à l'amélioration de l'hôtel de ville. Tant de choses assez attrayantes. Lorsque vous sélectionnez un bâtiment à passer dans l'interface de construction, vous pouvez voir l'impact potentiel que celui-ci aura sur l'attrait. Oui, oui, blablabla, blablabla. On connaît. Conditions d'amélioration. Hôtel de ville de rang 2. Appui rudimentaire. Bonus d'attrait de la zone. Type d'aliments. Éclipses herbes. Obsté de logement augmenté. Meilleur bonheur. Revenus supplémentaires. Durabilité augmenté. Oh putain. Durabilité. Ok. Mais ta gueule ! Ça va le faire, ok ? Mais j'ai pas de bois, je sais. Mais avec cette maison-là, il y aura assez. Du coup, quel autre bâtiment ? Alors, service, infrastructure, cimetière. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. On a un marché. Mais il faut une fosse de sillage et un entrepôt. J'aimerais bien l'entrepôt, comme ça je tèche cette carrière de main. D'autres personnes attendent de rejoindre d'autres colonies et accumuler l'équivalent de 4 mois de réserve de nourriture et 6 logements. Très bien. Stockage. Resserre. Un endroit où les villageois peuvent stocker les matériaux de construction, comme les bûches, la pierre, les planches et les bois. Ça, c'est pas mal. Et on va le faire. Il va le faire dans le centre. Je vais commencer à faire des ronds avec mes routes et ça va m'énerver. On va faire un truc ultra classique et ça me gave. Ouais, que je le fasse jusque là où là, la route est quand même reliée. La route est déjà faite ici, surtout. Je sais pas. Pardon, j'ai fait de la merde. J'aimerais m'excuser à tous ceux qui voient ça. Putain, ça m'énerve. Le chemin. Je veux juste dégazer le chemin. Dégazer. Non. Mais pas tout. Ah si c'est nécessaire. Juste ça. Non, pas de parcours. Ça va arriver de façon là. Ouais, ouais, voilà. On dit dans le milieu. Ça va ça. Hop. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on avait ? Un resserre. Atrait moins. Attends, c'est bien ça qui est marqué ? Atrait moins. Ok, donc. Il y a des... Ok. Ah non, c'est pas atrait moins. C'est atrait, ça fait rien du tout à l'attrait. Oh, un gîte. Ah oui, non, ça c'est ce que je fais. Je couds. On va le mettre là. En face de l'hôtel de ville. Un nouveau village où est né. Déjà ? Ah, ça va vite. Ça va vite. Ils ont vu une maison. Ils se sont dit. Faut qu'on y aille. C'est mon moment. Cabine de chasseur. Les chasseurs partent de ce gîte pour traquer le gibier. Ouais. Ok, je me rappelle plus. Je crois que je me suis mis dans un endroit de merde pour le gibier. Chasse. Oh, c'est quoi le dernier truc ? C'est piège à loup ? C'est piège à ours ? Du coup, là-dedans, il y a des... Ok. Ok, donc autour, il y a des chevrailles, mais pas grand-chose. Ok. Ah, c'est des cerfs. Et là, c'est quoi ? Aux bépines. Il y a des petits fris quand même. Je frise pas mal. Alors que bon... Je ne suis pas censé freeze. Ce n'est pas comme si mon PC avait cramé il y a un mois que j'avais dû tout refaire. Donc si mon PC freeze, je ne suis pas heureux. Faites des dons, comme il disait. Attendez, il y a combien de temps ? 9 minutes de vidéo. On va continuer. Cabane de cueilleur. Là, par contre... Là, on banque. Donc là, on doit accumuler de la nourriture, sachant qu'en plus, il y en a qui périment. Et de la place. De la place, j'ai. Ils sont tous très heureux. Parfait. Bonheur global, 97%. Ils n'avaient pas dit qu'ils voulaient être lavés. Condition. Ok. Il faut 8 gîtes pour le rendre niveau 2. 0 sur 5 résidents sont emprisonnés en bois à brûler. Merde. Gestion du temps. 80% de travail, ça va. Il leur faut un marché et 30 de population. De toute façon, le marché est assez loin. Enfin, il y a des conditions à remplir. C'est ça. Il faut une fosse de sillage et un entrepôt. Donc pour l'instant, le stockage est fait. Le stockage est en cours de... de construction. Et on a... Prote de nourriture, donc on s'en fait un. Fumoir. Ok. Nécessite du bois, de la viande et du poisson. Pour l'instant, on va aller aux légumes. Donc on verra ça plus tard. Ressources. Puy rudimentaire. Les puits sont une source d'eau potable propre laquelle est consommée par les villageois utilisée dans les activités industrielles et peut servir à éteindre les incendies le puits sur la prévisine au fil du temps. en fonction des niveaux d'eau souterraine. Un nombre excessif de puits au même endroit est un endroit... Au même endroit et un manque de couverture végétale peuvent engendrer un assachement du sol. Ok. C'est intéressant. Je me suis mis dans un coin d'eau de merde. Et j'ai mis ma population là où il n'y a pas d'eau. Ah vraiment, c'est fou. Toujours dans les bons plans, moi. Et la traie ? Oh, la traie est assez grande quand même. Entre 68% et 60%. Je vais faire un tour. Un truc un peu central. Que le puits, comme l'hôtel de ville, entouré de route et que ça soit un centre de quelque chose. 65%. On le met là et après on verra s'il y a des bâtiments qui fitent bien autour. En plus, il y a tous mes logements qui sont... Il faut que je le mette prêt quand même. C'est chiant. Bon, après je peux faire ça. Je l'entoure et on voit ce que ça donne. Au moins, ça me cassera dans ma symétrie. On verra ce qu'on fera autour. Ça ne travaille pas beaucoup. Ça ne dégage pas beaucoup les arbres. Ce que je veux vraiment, c'est que les arbres dégagent. Est-ce qu'on a... Ah oui, ce n'est pas une cirie que je veux. Débit de bois à brûler. Production du bois à brûler qui sert à chauffer les foyers en hiver de combustible pour les activités. Ok, on n'est pas encore en hiver mais ça va falloir le faire assez vite. Donc ça, on y pense. Défense, on n'en est pas encore là. Production. Non, moi je... Ok, il n'y a pas de cirie ni rien du tout. 6 personnes sont arrivées à votre village. Elles prévoient de s'installer. Désirez-vous les accueillir ? Évidemment. Mais ils ne voulaient pas... Qu'est-ce qu'ils... Un voyageuse se trouve à la mercier des aliments. Donnez-lui un gîte. Il y a assez de maisons, frérot. Ce n'est pas comme si j'en avais fait en plus. Il n'y a pas une cirie ou un truc comme ça. Pas une cirie. Enfin, un camp de bûcheron. Il y a des pêcheurs. Ils sont obligés de rester là comme ça ? Ce n'est pas du stockage que je veux. Ce n'est pas de la production. Ce n'est pas de la production. Ce sont des ressources. Fausse de sciage. Un chantier où les sieurs transforment les bûches en planches de bois. Non. Tannerie, cordonnerie, un autre postage, vannerie. Fabrication d'arc. Je vais juste devoir couper des arbres en permanence comme ça. Ah non, c'est ça. Cassez vos camps de travail. Ok. D'autres personnes se rejoignent. Un marché débordant d'activités nous aiderait à produire plus d'or et inciterait d'autres colons à rejoindre notre ville en plein essor. Les marchés approvisionnent les logements qui produisent de l'or en fonction du nombre de maisons présentes dans leurs rayons d'action. Eh bien, en tout cas, pour ce début, j'espère que la vidéo vous a plu. Je tourne... L'épisode 2 juste après. Donc là, c'était le tuto tranquillement. Et puis, voilà, si vous avez plus, petit pouce bleu, petit abonnement. Et puis, à la prochaine. Des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada